Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo, on va regarder ensemble les nouveaux sets d'équipements et les nouvelles images finalement qu'ils ont sortis sur le site officiel pour découvrir quelques nouveautés de la 6.5. Avant toute chose, si vous ne le savez pas, je stream régulièrement sur Twitch et c'est aussi qu'on va faire non seulement tout le patch mais aussi d'ailleurs le raid 24 à 24. Donc si vous voulez du moins y participer, il faudra vous inscrire directement sur le Discord, vous avez le lien comme on a dit dans la description de la vidéo, puis on a aussi la chaîne TikTok, Twitter, je vais y arriver, bref nous sommes partis, hop là, donc si vous voulez venir n'hésitez pas, ça sera vraiment super fun. Donc voilà prévu le 3 octobre, ça on l'avait vu pendant la Live Later, donc tout ça c'est des choses qu'on a déjà vu et je vous invite vraiment à regarder ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc parmi les nouvelles images justement sur le Meteor Z1, on peut avoir à la fois l'un des boss en fait, qui est finalement le boss que nous a présenté Noki Yoshida, qui est sûrement le premier boss et qu'on découvrira bien sûr. Alors aussi, ça nous permet de le voir un peu plus en détail mais surtout voilà on peut voir les sets d'équipements, donc pareil on les avait plus ou moins vus mais encore une fois quand il les monte à chaque fois avec des petits bouts de papier comme ça, là on peut directement, oula, il faut arrêter de se déplacer, voilà on peut les voir directement in-game mais c'est vrai que ça envoie un petit peu plus les armures plutôt claires, plutôt blanches, voilà on savait qu'il y aurait une robe pour le match blanc, c'est le cas, enfin elles sont vraiment stylées, peut-être un petit, enfin je sais pas, peut-être elles sont un peu plus sombres quand même que ce qu'on avait l'impression d'avoir vu sur les photos, mais vous me direz ce que vous en pensez, j'ai l'impression que les plus belles ça aura quand même été les premières du tout premier Red 24 quand même qu'ils ont présenté, vous me direz lesquelles vous avez préféré dans la description de la vidéo, donc ensuite ça on avait déjà vu, la fracture habituelle aussi, l'iréel on avait déjà vu et ça voilà, ça c'est vraiment ce qui est le plus attendu clairement, la collaboration entre Final Fantasy XIV et Fall Guys donc qui est ici présent et non seulement on peut voir deux images différentes et c'est vraiment super intéressant parce qu'on pouvait se poser la question, voilà qu'est-ce qu'ils vont faire exactement, est-ce que ça va pas forcément dénaturer un peu l'expérience, est-ce que ça va pas être pas forcément trop, pas Final Fantasy, et en fait c'est là qu'on se rend compte que pas du tout, puisque bah regardez vous avez vraiment Orthros juste derrière, vous avez les ballons avec les pampas, vous avez, ça fait très Goldsauceur, enfin vraiment on pourrait presque croire que ce n'est pas une collab et que c'est un contenu totalement original FF14, bien sûr c'est pas du tout le cas, et malheureusement ça, ça il l'avait annoncé pendant une interview, ça restera pas indéfiniment sur le jeu, c'est vraiment très très dommage, mais le fait voilà de voir des mocs comme ça, de voir, voilà pas mal finalement de créatures emblématiques, donc sur la deuxième image on peut, qu'il a l'air d'être une deuxième map, on peut voir là un pampas derrière, on peut voir encore une fois les âmes qui sont là, le gros minou, enfin il y a un côté très FF14, vous voyez, et ça c'est le mini-jeu si je dis pas de bêtises, où à chaque fois il faut ramener un certain nombre d'objets dans son camp, et quand on sait qu'on peut ensuite piquer les objets dans celui du camp adverse, bref, ça a l'air vraiment pas mal, ça prouve aussi d'ailleurs qu'il y aura deux maps différentes, donc j'ai vraiment super hâte, c'est vraiment assez ironiquement, je pense que c'est l'une des choses que les gens entendent le plus de ce patch, et il y a juste le titre, alors c'est toujours prévu pour la mise à jour 6.5x, donc il ne sera pas disponible directement mardi malheureusement, mais j'ai vraiment hâte et on en fera beaucoup ensemble je pense, ensuite voilà, petit screenshot du Crystalline Conflict, donc avec la nouvelle map encore une fois, le sable rouge, voilà, mesurez-vous à d'autres aventuriers dans la toute nouvelle arène du Crystalline Conflict, les sables sanglants, voilà, The Red Sand, les sables sanglants, carte de terribles monstres sommeil sous les dunes écarlates, donc on l'avait vu avec les Pampa, on peut voir aussi ici, donc quelques armures, justement, directement, hop là, et donc je suis en voilà sur le là-là, ça fait très 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 particulier, ça fait très pensé, enfin je sais pas, c'est très très coloré, on va aller voir un petit peu plus en détail en dessous, donc tout ça on avait vu, on avait vu voilà sur les nouveaux objets, vous me dites, hop là, ce que vous en pensez, ça apparaît presque ici, vous me direz laquelle vous préférez, est-ce que vous aimez ce genre d'équipement, finalement, dans Final Fantasy XIV, est-ce que vous allez équiper ce genre d'équipement, je verrais bien, vu que forcément on joue Aura, ben forcément, la tenue du milieu, vous avez la petite Lala aussi, en vrai ça passe bien avec la plupart des races, ça c'est vraiment cool, est-ce que ça fait FF14, je ne sais pas, voilà, ça fait très contemporain avec des fermetures éclaires, des... je sais pas, enfin ça fait pas très, voilà, ça fait pas très jeu de rôle, ça n'est pas très... mais c'est fun, je pense que ça fera plaisir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, pareil ici, ils n'ont pas rajouté grand chose, donc bah écoutez, c'est à peu près tout, j'ai l'impression, là on regarde vite fait, vite fait, mais je pense qu'on a, voilà, vraiment absolument tout vu dans les nouvelles choses présentées, j'ai vraiment super hâte, surtout pour l'Event Fall Guys, c'est dommage que ça ne sort pas mardi, mais j'ai super hâte pour le Red 24, enfin en tout cas, cette 6.5, s'annonce vraiment grandiose, et c'est à peu près tout, voilà, pour cette petite analyse, n'oubliez pas, il y a le patch note, normalement, qui arrive en plus en fin de semaine, qu'on lira, bien entendu, ensemble sur la chaîne, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le chien, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, pour ne pas manquer toutes les futures vidéos qu'on fera ensemble sur la chaîne, nous on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos, je vous souhaite une bonne journée les amis, et je vous dis à très bientôt, tout le monde.